on est samedi soir 31 août 31 août c'est la fin de l'été c'est la fin des vacances je suis rentrée de marseille après avoir posé mon chéri à l'aéroport de marignane il est parti vivre à dublin pour pour le travail donc voilà c'est un énorme déchirement ça fait très très mal au coeur c'est pas grave je suis quand même contente d'avoir ce genre d'émotion ça me montre encore une fois mes sentiments pour lui que je suis bel et bien amoureuse et attachée à cette personne que mon coeur bat à nouveau voilà tout simplement donc il ya les réseaux sociaux il ya les appels téléphoniques il ya instagram etc il est à dublin mais il n'est pas si loin que ça dans un sens et vu que demain on est le 1er septembre mon dieu on est le 1er septembre demain oui on est le 1er septembre déjà ça passe super vite et d'ailleurs ça fait trois mois qu'on est ensemble demain bref c'est pas grave donc je vous retrouve parce que vu qu'il n'est plus là que je n'ai plus de réelle distraction bien en gros c'est le moment de tout cligner un petit peu reprendre les bonnes habitudes j'ai reçu mes nouveaux plannings pour la rentrée je dois faire ménage séance salle etc enfin bref voilà il ya quand même pas mal de choses à faire pour de nouveau reprendre le rythme les bonnes habitudes donc je suis arrivé il ya un petit moment déjà de marseille je me suis reposé un petit peu j'ai posé mes affaires mon frère m'a aidé à monter toutes les valises et un peu tout ce que j'ai ramené de chez bas de chez mon chéri et du coup flemme de me faire à manger clairement fatigué et envie de manger des choses assez frais donc j'avais une pastèque dans le frigo je l'ai coupé en petits morceaux et pour certains qui connaissent ce pot voire ce genre de peau dans ma dernière vidéo je vous ai montré que j'avais pris une ninja crimi là j'ai vu une des vidéos sur tiktok pour faire des sorbets à la pastèque donc là ce que j'ai fait c'est que j'ai coupé en morceaux des petits morceaux de pastèque avec mon truc pour écraser je pense que je n'ai rien rajouté de plus ce que la pastèque qui a quand même déjà beaucoup d'eau dedans on va voir je vais touiller et on verra bien ce que ça donne j'ai fini ma petite préparation c'est comme ça alors dans une des vidéos tiktok j'avais vu que la nana elle mettait du sucrant donc j'ai pas envie de mettre trop de sucre parce que j'ai pas envie que ça soit trop sucré non plus je vais mettre juste un peu de sirop d'agave voilà je reprends mon machin pour touiller et voilà c'est prêt oh j'ai trop hâte de tester ça va être incroyable je mets mon petit couvercle pour le protéger et ensuite ça part jusqu'à demain dans le congélateur et après il n'y aura plus qu'à mettre à la machine j'ai trop trop hâte de tester j'espère que c'est trop bon je vous retrouve on est le 6 septembre donc je vous retrouve dans la voiture alors juste avant vous avez vu j'étais avec mon petit masque et tout et tout alors pour vous expliquer ça fait depuis exactement alors je sais pas si j'ai dit dans une vidéo précédente ça fait exactement depuis le 20 août quand on est rentré de berlin avec mon chéri que on est malade en gros quand on est rentré on est rentré à marseille moi je suis remontée à valence que j'étais pas forcément bien j'avais aussi envie de retrouver un petit peu mon chez moi et lui aussi nos petites habitudes sauf que j'étais vraiment très malade comme si j'avais une sorte de grippe genre comme la dernière fois vraiment des grosses sueurs la température la totale on est à marseille ça allait mieux lui aussi enfin franchement on prenait des compléments des médicaments classiques doliprane des sachets enfin bref voilà le week-end ça allait un peu mieux on est remonté on est remonté chez moi chez mes parents moi ça allait à peu près lui bof quand même on est redescendu à marseille pour son anniversaire enfin bref voilà et pour sa dernière semaine en france je l'ai lâché à l'aéroport de marignan le samedi donc samedi samedi dernier ça va bientôt déjà faire une semaine c'était vraiment pas bien pas bien du tout j'ai pris un gros coup au niveau émotions aussi le dimanche je suis restée chez moi j'ai tenté d'aller à la salle mais c'était vraiment très très dur je vous cache pas que niveau des charges elle baisse j'ai pas de force enfin bref voilà je devais reprendre le travail le lundi impossible j'avais de la fièvre j'étais pas bien du tout j'avais qu'une envie c'était rester dans mon lit dans le noir enfin je vous cache pas que j'étais vraiment pas bien pas bien du tout je suis montée voir le médecin parce que je me suis dit vas-y au bout d'un moment il faut te soigner il faut vraiment te soigner donc je suis montée voir le médecin il m'a filé des antibiotiques parce que j'avais sinusite et bronchite c'est juste le résultat de trois semaines de j'ai pas pris soin de moi donc jusque là ça va mieux je suis en arrêt de travail pendant trois jours et hier je suis retourné travailler je me suis dit allez alizé c'est bon ça va aller mieux si t'es encore un petit peu malade c'est pas très très grave du tout c'est pas grave tu continues à prendre tes antibiotiques etc donc je vais travailler pour 13h j'avais des étourdissements j'ai voyé les quilles qu'il y a au sol sur la route je sais pas comment j'ai fait en fait en tournant pour tourner du côté du travail et ben en fait je me suis pris l'acquis donc bref voilà et je l'avais pas vu du tout feu vert je m'arrête comme si c'était un feu rouge comment dire ouais bof sans plus je me suis dit bah vas-y c'est pas grave c'est des oublis c'est des choses que tu peux faire habituellement c'est pas très grave et au fur et à mesure de la journée donc déjà dans la piscine il fait chaud et encore ça va on a de la chance les scolaires n'ont pas repris les écoles n'ont pas repris donc c'est bon il n'y a pas grand chose non plus de fou fou à faire à part la surveillance du public être attentif enfin bref classique j'arrive et je me sentais pas bien du tout j'avais mal au crâne mais genre vraiment pas bien du tout juste la lumière j'étais en mode non enfin pas bien du tout et je commençais à avoir des vertiges pas bien du tout vraiment je vous jure ouais vertiges pas bien alors je suis arrivée à une heure et vers trois heures et demie quatre heures à peu près j'ai dit à ma collègue et à mon référent j'ai écouté moi je me sens pas bien du tout là il va falloir que je prolonge que j'aille dormir parce que je vous cache pas que là bah c'est chaud parce que s'il y a quelqu'un à sortir de l'eau et bah j'en suis pas capable du tout en fait j'ai des vertiges j'ai envie de vomir j'ai des étourdissements donc en fait c'est super dangereux donc voilà du coup je suis repartie c'est mon frère qui m'a amené aux médecins parce que clairement c'était pas faisable on est remonté parce que du coup de valence en fait mon médecin lui il est du côté ardèche donc en fait il faut monter de là haut dans la montagne donc faire 30 minutes de route et bon il m'a pris tout de suite donc là dessus je suis très contente les virages c'était ignoble alors déjà que j'aime pas être passagère alors là il y avait les virages franchement mon frère il a été adorable il roulait vraiment très doucement genre 50 60 pas plus c'était horrible j'avais l'impression qu'il roulait à 100 c'était horrible il faisait exprès de m'embêter il me parlait de bouffe il me disait ouais vas-y après on se fait un KFC après on se fait un McDo j'étais là genre j'avais vraiment envie de vomir et c'est rare que ça me fasse des choses comme ça j'étais vraiment pas bien j'étais pas bien du tout donc compte rendu du médecin allongé j'avais 9 de tension et debout j'avais 8 donc forcément normal que j'avais le tournis et que j'étais pas bien du tout niveau bouffe bah déjà j'avais pas mangé depuis midi donc normal et j'avais pas mangé grand chose j'ai pas fait de petit déj'ni de collation comme habituellement je pense que c'est impossible en ce moment donc ça pour continuer mon traitement que je me repose et aussi que je fasse des prises de sang donc c'est pour ça que j'avais le petit masque tout à l'heure parce que je suis allée faire prise de sang et aussi test pour plein de choses donc la prise de sang pour voir si j'ai pas la coqueluche je sais pas c'est un lien je suis pas médecin donc je sais pas donc pour la coqueluche aussi pour vérifier si je sais pas pas une allergie mais si ça peut-être que je fais des carences en quelque chose enfin bref je sais pas moi je me pose aussi une réelle question est-ce que le fait que j'ai pas fait une crise d'hyperphagie la semaine dernière ça aurait pas fait quelque chose au niveau cérébral je regarde trop ce qui se passe sur internet et ouais des fois je me dis est-ce que ça m'a pas fait faire quelque chose je sais pas bref je me pose 3000 questions donc je vous cache pas que ma tête de hier était un peu bah compliqué j'avais pas envie de faire une vidéo j'avais envie de rien faire j'aurais voulu montrer un peu ce qui se passait mais bref voilà où on en est j'ai fait mais j'ai fait mes prises de sang j'ai aussi refait le test pour le covid au cas où mais j'ai été négative parce que je l'ai fait hier également la dame elle était vraiment trop trop gentille celle qui m'a fait le la prise de sang et en fait elle m'expliquait que ben peut-être que j'ai très mal vécu le fait que mon chéri soit parti très loin que ben au niveau du corps et des émotions en fait il y a tout qui s'est chamboulé ouais je suis peut-être très fatiguée enfin bref ouais c'est ouais voilà j'avais envie de lui dire bah merci parce que ça fait du bien d'être comprise et de que à travers les émotions enfin ouais voilà que c'est pas juste ah elle est malade et basta quoi donc ça fait vraiment du bien je sens que je suis aussi stressée et peut-être pas angoissée mais voilà là mes ongles ont carrément tous pété d'un côté et également de l'autre je recommence à me gratter ici ça c'est que des trucs de de stress voilà en général c'est soit là là derrière et là en bas donc là je recommence donc c'est qu'il y a un truc qui qui cloche qui ne va pas voilà donc là pour l'heure donc je suis à jean quand même et il est 14h14 donc ce que je vais faire c'est que d'une je vais aller à la pharmacie ce que j'aimerais bien arriver à dormir de manière normale comme une personne normale sur les coups de 23h minuit et pas non 3h 4h du matin comme je fais là en ce moment et ça me gonfle de fou ça fait que je me réveille vers 14h 13h c'est pas possible parce que là si je reprends le travail mes activités il faut vraiment que je trouve ben une solution donc là on va aller à la pharmacie on va faire ça j'ai demandé à prendre attention aussi parce que hier elle était très basse là j'espère qu'elle est mieux on va tester la glace avec le kinder bueno c'est vraiment un crash test il n'y a rien de spécialement lc ou quoi voici un petit peu ce que ça donne on va mettre ça dans la machine et on est parti donc voilà là j'ai allumé l'appareil j'ai mis la glace donc dans le petit réservoir j'ai juste à bloquer à choisir on va choisir le mode full et ensuite le mode ice cream 2 minutes et ensuite je choisis le mode ice cream vous pouvez choisir vraiment pas mal de choses donc j'ai juste à faire ça et ensuite j'appuie sur le bouton du milieu pendant deux minutes alors j'ai sorti la glace du mode ice cream pendant deux minutes ça fait une sorte de poudre comme ça donc là ce qu'on va faire c'est que on va mettre un petit peu de lait pour que ça puisse faire une autre une autre consistance c'est bon donc après avoir mis le lait on va remettre le pot dans la machine on va appuyer sur full voilà et respine du coup maintenant on a cette texture là on a vraiment une texture glace j'ai rajouté un kinder bueno le biscuit carrément dedans pour faire les petits morceaux et voici ce que ça donne au niveau de la texture c'est incroyable on va faire le crash test de la glace c'est trop bon c'est vraiment une dinguerie c'est trop trop bon ensuite bon bah tant qu'on y est on va aussi faire le sorbet à la pastèque il va être très simple il va falloir juste mettre le mode full et ensuite le mode sorbet c'est parti coup là c'est exactement pareil que l'autre ça fait une sorte de petite glace comme ça des petits morceaux de glace je vais y rajouter de l'eau pour faire du coup la vraie texture de sorbet c'est reparti et là on a vraiment la texture qu'on veut avec l'eau en plus vraiment la texture du sorbet du sorbet je suis trop contente on va tester en direct ça va c'est bon maman j'ai déjà testé en tout cas dame j'ai une texture t'as vu ça ? genre vraiment le sorbet c'est super bon c'est vrai ? ah ouais super bon ah pastèque elle est meilleure ma glace à la pastèque que celle de chez Terra Delis je vous retrouve on est le 14 septembre aujourd'hui à lieu et je suis dégoûtée de pas y être allée il y a la coupe de France de bodybuilding IFBB j'aurais dû y aller mais sauf que je travaille donc il faut faire des choix et ça m'aurait fait encore un déplacement du côté de Marseille donc un aller-retour de l'essence enfin bref c'est pas que je veux pas mais il y a des petites priorités qui vont se passer à la fin du mois je vous filmerai j'ai hâte j'ai vraiment hâte mais pour l'heure je vais rejoindre mon frère au palais des congrès enfin au parc des expos de Valence parce que chaque année se tient à cette ville de Valence c'est à cette période là la Mangalaxie voilà c'est ça lui il kiffe trop ce genre de délire let's go il m'a pris une place je vais le rejoindre je vais essayer de filmer un petit peu tout ça parce que j'ai jamais fait ce genre d'événement je suis arrivée un peu tardivement c'est déjà 11h30 et je travaille bon pas trop loin je travaille à côté à 14h ça devrait le faire bah c'est simple hein il y a plein de trucs en rapport avec les mangas le cosplay donc on va avoir plein de gens déguisés dans les guests je crois que j'ai vu qu'il y avait comment elle s'appelle la voix de de naru non de sangoku c'est ça c'est la voix de oui oui donc bref voilà on va aller faire un petit tour j'ai fait exprès je n'ai pas mangé ce matin j'ai bu juste un petit café je crois qu'il y a des petites choses sympas à manger à crash tester j'ai fait un petit peu mon petit magasin je me dis vas-y c'est l'occasion dans ce genre d'événement de pouvoir tester la food de japonaise coréenne chinoise enfin voilà de chez eux bah c'est parti on 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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 À ce moment-là de la journée, je suis allée à la salle, j'ai fait ma dernière séance de la semaine. J'ai bien repris. Du coup, toutes mes séances, tout est OK. Je ne suis plus malade et je me suis mise en plein soleil. J'ai besoin de soleil, il fait chaud. Je n'ai toujours pas remis le chauffage à l'appart. Donc, je profite du soleil qu'il y a sur moi. Ça fait du bien. Je ne sais pas si vous faites pareil, mais bref, je suis plutôt contente. J'ai également bien repris au niveau du travail, les cours d'aquagym, tout ça. La petite nouveauté, c'est que la semaine prochaine, donc à partir de demain, lundi, je reprends également les écoles, les scolaires. Donc là, ça va rajouter un petit truc en plus à ma semaine. On verra comment je le vis, comment ça se passe. Mais la semaine dernière, ça s'est plutôt bien passé et physiquement, ça va. Je me suis quand même plutôt bien remise. Ce matin, je faisais 64 kilos. C'est normal parce que hier, j'ai mangé un petit peu des petites choses sympathiques. Je vois mon coach dans deux semaines, donc j'aimerais bien être... Tout est relatif. J'aimerais bien être à 63 kilos, avoir perdu un bon kilo avant de le voir. Voilà. J'étais en train de regarder la vidéo du youtubeur Inox Tag. Ça fait un petit moment que je vois passer sur les réseaux sociaux dont TikTok. J'en peux plus TikTok, j'en ai marre. J'aime bien regarder du contenu, des trucs comme ça, c'est bien, mais j'en peux plus. Les gens sont, je ne sais pas vous, mais de plus en plus méchants. Je commençais même à baliser, de poster à nouveau ce que là, aujourd'hui, j'ai posté à nouveau une vidéo pour ma chaîne. C'est en mode un peu le retour en fait. Et en fait, je commençais à paniquer, à me dire, mais Alizé, pourquoi tu postes et tout ? Enfin, tu vois, les gens en ont peut-être rien à faire, etc. Mais non, il faut que je fasse ça pour moi, pour mon plaisir personnel avant tout. Si les gens veulent suivre mes vidéos, ils suivent mes vidéos, mon contenu. Et s'ils ne veulent pas suivre, ils n'aiment pas, en fait, next. Voilà, tout simplement. Donc, je me suis remis un petit peu les idées en place. Et pour faire suite à sa vidéo, en gros, enfin sa vidéo à son film. Donc, en fait, il a monté le Mont Everest. Pour ceux qui ne le connaissent pas, enfin, je pense que tout le monde le connaît quand même. C'est un des youtubeurs les plus connus de France. En gros, il s'est donné pour objectif de monter le Mont Everest. Voilà, vraiment, ce n'est pas le genre de vidéo ou de contenu que je regarde en général. Mais je le vois passer dans ma barre d'accueil sur YouTube. Le souci qui se pose, c'est que c'est un garçon que j'imagine qui est très riche et qui a beaucoup d'argent. Pour gravir le Mont Everest, je pense qu'il faut quand même pas mal de thunes pour faire ce genre de choses. Et en gros, là, ce qui est critiqué, c'est le fait que déjà, ça soit quelque chose qui a été mis au cinéma. Bon, après, ma foi, chacun fait ce qu'il veut, donc c'est cool pour ses abonnés, pour avoir cette possibilité-là. Ça change un petit peu du format YouTube et s'il y en a la possibilité, qu'il le fasse. Et ce qui est également critiqué, c'est le fait que, vu qu'il a de l'argent, qu'il est riche, qu'il peut se permettre ce genre de choses. Et bien franchement, en toute honnêteté, je pense qu'il faut aussi un peu remettre les choses dans leur contexte. Je pense que, enfin moi, c'est mon humble avis. Si j'étais riche, je ne le suis pas. Si j'étais riche, clairement, si je pouvais me permettre de faire ce genre de choses, parce que c'est quand même un gros défi quand même. Avoir une meilleure qualité de vie, avoir, je ne dis pas tout ce que je veux, mais avoir une meilleure qualité de vie, pouvoir voyager comme je veux, quand je veux. Donc, oui, certes, il a les moyens, mais tant mieux, tant mieux qu'il profite. C'est juste de la jalousie. Encore une fois, les gens sont jaloux, les gens ne sont pas sympas. Voilà, ça s'appelle de la jalousie, c'est tout. Bref, c'est dommage que les gens réagissent comme ça. Dans tous les cas, quoi que tu dises ou quoi que tu fasses, c'est jamais bien. Tu vas réussir, ça ne sera quand même jamais assez bien. Enfin, quoi que tu fasses, ça ne sera jamais bien. Ça me fait penser, quand j'étais un peu plus volumineuse, dans le sens un peu plus grasse, c'était jamais bien, parce qu'en fait, je me resservais à chaque fois au niveau des repas. Ça, ce n'était pas bien, tout ce que je faisais, ce n'était pas bien, etc. Et d'un coup, j'ai voulu perdre du poids, donc en fait, je pesais. Enfin, je pesais forcément. Si tu veux perdre du poids, tu es obligé quand même de faire attention à comment tu manges, comment tu t'alimentes. Eh bien non, ce n'était pas bien non plus, parce que je pesais au gramme près ce que je faisais. Je faisais trop de sport, des fois, on me disait que je n'en faisais pas assez. Enfin, voilà, jamais assez bien. Le jour où j'ai fait ma première scène, eh bien là, au comble du comble, j'étais beaucoup trop maigre, en fait. Donc, voilà. Donc, il ne faut pas s'en faire. Quoi que vous fassiez, ce ne sera jamais assez bien. Fiez-vous tout simplement à ce que vous voulez faire. Continuez à faire ce que vous voulez faire. Et voilà, tout simplement, je pense qu'il faut plus le prendre dans ce sens-là que quand on veut, on peut. Outre l'avis des gens, en fait, ce n'est pas eux qui ont fait les choses à votre place. Clairement, moi, je me dis, ce n'est pas eux qui sont montés sur scène à ma place, qui ont perdu 22 kilos. Voilà, voilà tout simplement. J'en profite, j'en profite, parce que dans ma dernière vidéo, enfin, la première que j'ai mise, ce que là, juste avant, ce sera mon petit voyage à Berlin. Voilà, voilà, je vous ai mis mon petit voyage à Berlin. Petit unboxing. Je vous avais parlé dans la vidéo au retour de mon nouveau partenariat avec la marque Nutrimea. Donc, j'ai reçu mon nouveau colis du mois. Je vais vous faire un petit unboxing. Je suis très contente, parce que chaque mois, franchement, j'ai vraiment tout ce que j'ai vraiment besoin. Je ne vous l'ai peut-être pas fait voir dans la commande précédente. Donc là, là où est que j'utilise de Nutrimea. Franchement, elle est vraiment bonne pour faire les préparations, pour faire les gâteaux du matin, les pancakes. Franchement, elle est vraiment très, très bonne, du moins pour les préparations. Donc, dans ce colis-là, j'ai reçu la version chocolat, qui est comme ceci. Et apparemment, apparemment, il faut mélanger les deux pour que ça fasse une bonne saveur à boire. Donc, justement, j'avais envie de tester, parce que je suis toujours à la recherche de la meilleure prot pour moi, et que ça ne soit pas chiant, dégueu. Enfin, bref, voilà. J'ai repris des Omega 3. J'en avais plus. J'ai pris du Chardon-Marie. Chardon-Marie. Pourquoi j'ai pris ça, moi, déjà ? Je ne sais plus pourquoi j'ai pris ça. OK, je ne sais plus pourquoi j'ai pris ça. J'ai pris également du magnésium. Donc ça, j'en ai toujours besoin. De nouveau, des multivitamines. J'en ai toujours besoin. Du zinc, c'est ça qui me manquait. Ah, voilà, c'est ça. Charbon actif. Voilà, c'est ça. C'est du charbon actif pour tout ce qui est ballonnement et trucs comme ça. C'est vrai que c'est assez pratique. Du coup, je ne sais pas pourquoi le Chardon. Je ne sais plus pourquoi j'ai pris ça. Et en dernier, j'ai pris de la vitamine B12. Voilà un petit peu pour mes compléments que j'ai reçus. Je suis trop contente. J'ai hâte de tester la whey au chocolat. Mais sinon, ce que je prends quotidiennement, je vous le mettrai en barre d'infos. Et également, je vous remets ici le code promo que j'ai pour vous. Donc le code ALISE15. Je vous donne moins 15% sur tout le site de Nutriméa. Je suis trop contente de pouvoir vous proposer ce genre de choses. C'est vraiment un partenariat qui me fait vraiment plaisir, que je me sens bien avec. Je suis trop contente. Voilà. Il faut pas chercher le meilleur. Il faut chercher le meilleur qu'hier. Il faut se lancer des projets. Il faut arrêter de faire les écrans. Et scroller et vivre à travers les autres. Sortez de l'eau. Si vous avez un projet de cette lune, écoutez pas les gens. Parce que si vous avez écouté des autres, je serais pas là. Je serais pas ici. Alors écoutez pas les gens, les frères. C'est comme ça qu'il faut. C'est que si vous déçouez, c'est pas grave. Je serais appris. Je serais appris à cet apprentissage. C'est comme ça qu'on dit. C'est comme ça qu'on dit. Mec, c'était un des mecs que j'ai appris la vie, gros. Je me sens vive, gros. Je me sens vive, gros. C'est que... C'est bon, moi je fais pas mal. Je viens de finir le documentaire de Inox Tag. J'ai des petites choses à dire. Ouais. C'était pas mal. Alors déjà d'une, franchement, bravo à lui. Parce qu'à son âge, faire ce genre de projet, faire tout ça, franchement, c'est incroyable. Donc déjà d'une, bravo à lui. Il le mérite. Il a bossé pour. Et je reviens sur ce qui est dit sur les réseaux sociaux. Enfin, justement, il faut s'en éloigner des réseaux sociaux. Comme quoi, l'argent et compagnie. Enfin bref, il a mis tant d'argent pour ça. Il est riche, etc. Mais franchement, si ça, vous avez les capacités de pouvoir vous payer des choses de luxe. Faire des projets de rêve. Voyager. Enfin, aller un peu à droite, à gauche. Réaliser vos rêves. Mais franchement, faites-le. Faites-le réellement si vous en avez la possibilité. Et ce qui est énorme, c'est que là, ce qu'il dit à la fin, Bichette, il pleure tellement de joie et de bonheur. Il ressent le fait d'être vivant. Le fait d'être, ben... De se sentir incroyablement bien. D'avoir réalisé son rêve. C'est ce que j'ai ressenti. Là, j'avais pas la larme à l'œil. Mais quasiment, j'étais vraiment en mode, ok. J'ai ressenti la même chose que lui quand je suis montée sur scène. Enfin, du moins que ça allait être mon passage, que j'allais passer la première. Mon Dieu, c'est déjà il y a presque deux ans maintenant, ce que j'étais en avril 2023. Et j'ai ressenti vraiment ça. Ce truc de me dire, je me sens vivante. Je me sens... Enfin, j'étais un peu morte sur la fin quand même. Mais je me sens vivante. Je me sens très heureuse. J'ai accompli quelque chose. C'est vraiment ce truc-là de se dire, j'ai accompli quelque chose que j'ai voulu. C'est vraiment ce truc-là de se dire.